Tu me dis ? Bonjour, quelles sont les nouveautés cette année à Baye ? Les nouveautés de Baye pour cette saison 2015-2016, c'est le réseau de neige. Conscient de l'enjeu économique, les élus ont souhaité poursuivre les investissements sur la station de Baye. On a un chantier qui a démarré en automne l'année dernière, un chantier un petit peu de longue haleine, qui nous permet d'avoir cette année un réseau d'environ 1 km de canaux à neige. Avec 10 regards, 10 canaux, 3 ventilateurs, qui ont une capacité de production importante instantanément, et 7 perches, qui sont plus répartis sur la lumière du domaine skiable. Ce réseau permettra d'enéger le front de neige, qui est la vitrine. C'est la première photo que les gens ont quand ils arrivent sur la station de ski. On sait très bien que ça conditionne leur choix de rester ou de partir voir ailleurs. Le réseau va permettre de couvrir tout l'espace luge. Il permettra d'assurer une boucle de ski de fond débutante sur le plateau. Il permettra aussi d'assurer le départ vers les pistes d'altitude. Et ensuite, il y a toute la zone de petit téleski de descente, puisqu'on est dans les Pyrénées, qui est équipée aussi, qui est couverte en canon, pour garantir l'accès à la pratique des débutants sur l'espace téleski. Tout le monde est sur le pont pour une ouverture qui est prévue ? L'ouverture est prévue le 5 décembre. Là, on n'a pas de levier. On peut faire brûler un cierge. Mais bon, on espère bien sûr pouvoir faire la semaine avec les Espagnols. On sait que dans les Pyrénées, il y a des aléas. Mais bon, on espère que le coup de froid annoncé cette semaine... Déjà, les sols ont commencé à durcir. Donc ça, c'est intéressant. Donc si la neige se dépose, elle est sur un bon support. Même s'il fait chaud en journée comme aujourd'hui, ça rayonne et donc ça prend le sol. Donc on est prêts. On met les dernières mains au petit préparatif, mais c'est plus de la finition, quelques réglages. Voilà, donc par rapport à l'investissement, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est un investissement d'environ 680 000 euros hors taxes. C'est loin d'être neutre. Mais ça a été financé, bien sûr, grâce aux partenaires que sont le département, l'État et la région Midi-Pyrénées, et bien sûr la collectivité territoriale. Troisième station de ski de fond des Pyrénées par le chiffre d'affaires. Combien de personnes vous allez attendre cette saison ? Alors Baye, la première station des Pyrénées, elle est dans les cinq premières au niveau national pour le nordique. On a, sur ces trois dernières saisons, on accueille entre Baye et Le Choula, entre 90 et 115 000 personnes en hiver, qui viennent pratiquer différentes activités. C'est du ski de fond, c'est de la luge, c'est de la raquette, c'est de la marche, c'est des activités avec nos partenaires, c'est des cours de ski, c'est du biathlon, c'est du chêne-traîneau, c'est du traîneau à cheval, c'est de la construction du glou, du séjour en yurte. Donc c'est une palette d'activités qui est proposée, qui fait que les gens qui viennent ici, en fait, ils sont plus dans le côté loisir, détente, découverte, se retrouver en famille. Bien sûr, on a des sportifs de haut niveau, on a des compétiteurs de très haut niveau, puisqu'on a des gens qui ont été en équipe de France, on a des gens qui se distinguent au niveau national, mais avant tout, c'est un espace où on se retrouve en famille, où on vient se détendre et profiter des bons moments. Merci.